bonjour j'espère que tu vas bien je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui on partage sur un texte du nouveau testament dans la première épître de pierre chapitre 2 des versets 9 et 10 il est dit ceci vous au contraire vous êtes un peuple choisi des prêtres royaux une nation sainte un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière vous qui autrefois n'étiez pas un peuple vous êtes maintenant le peuple de dieu vous qui n'aviez pas obtenu compassion vous avez maintenant obtenu compassion mon ami t'est-il arrivé de te poser cette question que serait ma vie sans la présence de dieu que serais-je loin de ta face disait le psalmiste en fait une fois que nous avons rencontré le seigneur que nous vivons dans sa présence avouons le il est difficile d'imaginer notre vie sans lui difficile d'imaginer de ne pas appartenir au peuple de dieu de ne pas être un enfant de dieu il est difficile d'imaginer notre vie sans pouvoir prier sans pouvoir adorer dieu il est difficile d'imaginer sa vie sans l'espoir que nous donne l'évangile de paix c'est bien ce que dit ce texte ici vous êtes un peuple choisi nous avons une mission celle de proclamer les louanges de celui qui a changé notre vie ici le texte nous dit que nous étions dans les ténèbres mais il nous a appelé à sa merveilleuse lumière difficile d'imaginer d'être encore dans l'ignorance d'être encore dans la loi du péché dans la soumission au péché difficile d'être encore esclave de nos propres désirs aujourd'hui on veut rentrer dans cet appel que dieu nous a donné d'être des adorateurs un peuple d'adorateurs un enfant qui adore dieu vous qui autrefois dit ici l'apôtre pierre au verset 10 vous qui autrefois n'étiez pas un peuple vous êtes maintenant le peuple de dieu vous n'aviez pas obtenu compassion vous avez maintenant obtenu compassion mon ami souvenons-nous que c'est notre appel d'être des adorateurs et de vivre dans l'amour de dieu nous pouvons parfois avoir tendance à l'oublier et si cette question pouvait t'aider à te rapprocher encore de dieu à l'adorer davantage à réaliser que tu es son enfant et que tu fais partie de son peuple que tu as son héritage alors je serais heureux de t'avoir partagé cet évangile peut-être pose-toi simplement cette question que serais-tu aujourd'hui sans dieu tu as la réponse alors adore dieu pour son immense amour envers toi sois béni mon ami merci 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 Sous-titrage ST' 501